Bonjour Sam Mangaï. Bonjour, Awa. Alors vous êtes membre du collectif des conseillers municipaux du Sénégal. Qu'est-ce qui est à l'origine déjà de la création de ce collectif-là ? Voilà, Awa, je vous remercie de l'opportunité que vous nous avez faite pour pouvoir présenter le collectif qui est né au Parc de la famille. Donc le collectif est né à la suite de la rencontre du président de la République avec les associations des agents au maire qui a revalorisé leurs conditions de vie. Maintenant, nous avons eu l'information par rapport à l'augmentation des indemnités des agents au maire. Nous nous sommes dit pourquoi pas nous les conseils municipaux du Sénégal qui sont au nombre de plus de 26 000 au Sénégal. Et ce collectif qui regroupe l'ensemble des conseils municipaux du Sénégal n'ont aucun avantage par rapport à ce que le président de la République a fait pour les agents au maire et les maires du Sénégal. C'est de cela que l'idée est venue au Parc de la famille avec un certain nombre de conseils. Ils se sont levés pour dénoncer cela. Et ainsi a été mis en place un collectif pour défendre les intérêts des conseils municipaux du Sénégal. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut réellement pour valoriser le statut des conseils municipaux du Sénégal ? En fait, nous avons des revendications qui tournent autour, pour un premier temps, de deux points. Le premier point, c'est l'indemnité de section que nous ne bénéficierons pas. Le deuxième point de revendication, c'est par rapport à l'extérieur des conseils municipaux qui ne reçoivent, qui n'ont pas... Il y a de certains conseils municipaux qui n'ont pas de carte professionnelle. Et ça, c'est inadmissible. Très bien. Et vous dénoncez la non prise en charge de vos préoccupations par les organisations censées vous représenter lors des négociations avec le chef de l'État, relatives aux avantages et indemnités des maires et adjoints aux maires. Effectivement, parce qu'en fait, il y a une association des adjoints aux maires qui sont organisés pour aller négocier pour leur compte. Il y a l'association des maires du Sénégal qui négocient pour leur compte. Et ces deux structures ne prennent pas en compte les préoccupations des conseils municipaux qui ne sont ni adjoints aux maires, ni maires. C'est la raison pour laquelle nous prenons en charge nos préoccupations pour mettre en place collective. Et quand vous parlez de statut, qu'est-ce qui manque réellement pour avoir un vrai statut d'un conseil municipal ? Voilà. En fait, tu sais qu'en fait, au niveau de la configuration des choses, le conseil municipal fait partie de ceux qui ont été élus au suffrage universitaire direct, comme ce que se fait avec les maires et le président de la République. Maintenant, par rapport à cette société, nous, nous sommes laissés en rate par rapport à notre reconnaissance en tant qu'élus local. Maintenant, pour la valorisation de notre société, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à la cote, par rapport au code de décentralisation, par rapport à l'existence même de l'éducation des fonctions de conseils municipaux au niveau des communes. Parce qu'en fait, nous, ce que nous faisons, c'est pratiquement l'essentiel du travail au niveau des collectivités territoriales. C'est nous qui votons les budgets. C'est nous qui sommes dans les intercommissions et qui travaillent dur, sans moins, sans reconnaissance. C'est là que nous bénissons. Et vous êtes plus de 26 000 conseillers municipaux, membres répartis dans les 14 régions du pays. Est-ce que vous arrivez à vous organiser ? Voilà, en fait, le collectif a deux missions principales. Sa première, c'est de prendre des questions urgentes. Les questions urgentes, c'est juste, en fait, on nous a dit qu'il y a un décret qui est en cours pour les indemnisations de session. Là, ce sont des questions qui sont extrêmement urgentes. Et nous demandons au Président de la République de nous dire et de faire signer le décret d'indemnisation de session. L'autre, c'est l'ensemble des maires du Sénégal qui n'ont pas donné des cartes professionnelles au conseil municipaux. Ça, c'est une question qui est urgente. Maintenant, on a mis en place le collectif. Ce qui va se faire, on est en train de s'organiser pour mettre en place une organisation juridiquement reconnue sur le plan national pour pouvoir prendre un charge de cela. Maintenant, le collectif a mis en place un comité à l'Europe qui va prendre un charge d'abord pour ses préoccupations urgentes. L'autre programme que le comité adopte prend en charge, c'est la structuration de ce collectif pour que tous les conseils municipaux du Sénégal puissent se retrouver dans un cadre de concertation juridiquement reconnue. Très bien. Et il y a une supériorité écrasante des conseils municipaux du Sénégal sur vos collègues, par exemple ? Effectivement, nous sommes plus de 28 000 sur le territoire national. Si on prenait l'ensemble des conseils municipaux dans le Sénégal, nous sommes plus de 28 000. Vous comparez cela avec le nombre de maires et le nombre d'adjoints aux maires. Et vous parlez également des équilibres qui partent ou apparents entre l'organe exécutif local et l'organe délibérant. Effectivement. En fait, au niveau des collectifs et des territoires, il n'y a que l'objectif exécutif qui déroule tout. Nous, on ne fait que voter. On nous propose des budgets, on vote. Maintenant, au niveau des commissions, nous travaillons, on en fait des propositions. Donc, nous n'avons même pas la possibilité de proposer un ordre du jour pour les sessions. Donc, tout revient de l'exécutif et de l'exécutif local qui soumet. Maintenant, c'est au conseil d'apprécier et de voter. Nous n'avons aucune action de décision. Aucune. Aucune action de décision. C'est dû à quoi exactement par rapport à cette situation-là ? Non, en fait, cela, c'est vraiment l'égligeant. C'est l'égligeant parce qu'en fait, on ne prend pas en compte les conseils ministériaux. C'est ça. Et aujourd'hui, on a vu que, bien sûr, vous avez déposé une lettre de demande d'audience depuis le 11 janvier 2024 au palais de la République du Sénégal. Comment est-ce que vous vous êtes organisé, bien sûr, pour y aller ? Voilà. En fait, on a mis en place le collectif. La première activité qu'on a faite, c'est d'organiser un point de presse pour informer sur l'existence de ce collectif. Après cela, on a déposé une lettre d'audience pour que le président de la République puisse nous recevoir. Maintenant, on est en train de s'organiser dans chaque commune du Sénégal. On est en train de travailler sur les représentations et le comité adoptera en charge cette organisation. Et bien sûr, avez-vous espoir d'une réponse favorable à votre demande ? Bon, on attend. On attend ce qu'on fait. De toutes les façons, le courrier a demandé. On a écrit une lettre à l'association des maires du Sénégal pour l'informer de l'existence de ce collectif. Maintenant, tout ce qu'on pourra faire, c'est attendre et écouter. Très bien. Au-delà de cela, est-ce que vous avez pu entamer d'autres démarches ? D'autres démarches, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'organiser pour informer l'ensemble des conseillers municipaux du Sénégal. Parce que nous sommes 557 communes. On a plus de 25 000 conseillers municipaux. C'est énorme. Donc, on est en train de s'organiser, de les contacter, de discuter avec eux pour qu'on puisse s'organiser davantage pour prendre en charge des préoccupations du conseil municipal. Très bien. Et qu'est-ce qu'il faut réellement pour la satisfaction de votre plateforme revendicative ? Pour un premier temps, je vous l'ai dit, c'est le décret d'application pour des indemnités de session. Ça, ça ne peut pas attendre. Nous ne savons pas le montant. On ne sait pas. On nous a dit juste que le décret est en plus. Alors qu'on a fait quatre questions dans l'année. Alors, et quel est, bien sûr, le message que vous avez à l'anci ? Peut-être votre dernier mot ? Voilà. Mon dernier mot, c'est de revoir vraiment les conditions d'existence du conseil municipal au Sénégal. Nous, on a un travail énorme à faire parce que nous représentons le peuple, on est élus au siège universitaire grecque. Donc, ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il faut que les gens valorisent l'expertise du conseil municipal. Parce que le conseil municipal n'est pas une personne ordinaire par rapport aux autres. Parce qu'il est élu par sa population pour la représenter. En tout cas, merci, Sam Bagnay, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des conseils municipaux du Sénégal. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci, merci, merci pour l'opportunité que vous nous avez portée pour porter la parole du collectif. La parole du collectif. Merci.